Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une viande bien de chez nous, un rôti de porc avec une crème de chou rouge aux pommes. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour bien réussir notre recette. Un beau filet de porc bien de chez nous, bien sûr. Ici, on a des épinards, du beurre, une pomme, une jaune à gold, une golden ou une rouge de boscop. Ici, une belle pomme de terre et un chou rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser seulement un sixième du chou. Alors, ne vous embêtez pas sur la taille de l'éminçage parce qu'il va cuire 20 à 25 minutes. Ici, je mets un beau triangle de beurre. Quand ça commence à fondre, je mets le chou. Je prends ma pomme. Alors, la peau, regardez, j'enlève seulement la moitié. Voilà, je vais maintenant faire suer 5 à 10 minutes. Mettre ensuite les 40 cl de bouillon de poule pour recouvrir, couvercle. Et là, on laisse quand même un petit bouillon pendant une vingtaine de minutes. On s'occupe maintenant du porc. Je vais d'abord couper le filet en deux. Regardez ici, en deux aussi. Vous allez comprendre pourquoi. La pomme de terre a épluché. Je prends ma mandoline et je viens réaliser comme ça de fines tranches. Je viens les mettre ici sur mon rôti de porc. Un petit carré de beurre. Vous voyez, la poêle est préchauffée, mais à feu doux. Regardez. Hop, c'est facile. Vous voyez ce que ça donne. On a nos petites pommes de terre qui ont bien protégé la viande. On va tourner le deuxième. Au four, j'ai un four qui est à 160 degrés. Je vais y passer quand même 4 à 5 minutes parce que j'ai choisi des filets assez gourmands. Donc ici, prenez votre bol mixeur. On va mettre dedans le chou et les pommes. Une belle noix de beurre. Et on commence à mixer. Je rajoute une cuillère à soupe de vinaigre de framboise. Je remixe. Vous avez vu ? Vous pourrez presque croire à un dessert. Voilà. Alors moi, je l'ai laissé 5 minutes. Je vais lui laisser encore ici 2-3 minutes de repos dans la poêle. On a une viande qui est cuite, qui est rosée. Là, on revient avec notre sauce. Et donc, n'hésitez vraiment pas à être généreux et à venir poser aux beaux morceaux de cette viande. Et ensuite, quelques pouces comme ça. Bien sûr, vous retrouvez cette superbe recette dans le fameux d'aujourd'hui de cette semaine. Et n'oubliez pas, prenez des photos et on les publiera sur notre page Facebook. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501